Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois en début de vidéo, tout le monde vous prend pour des gros débiles. Comme si vous n'aviez pas vu la miniature et le titre. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, ce n'est pas une ancienne, quoi. Bref, j'espère que vous allez bien. Écoutez, après cette transition digne des meilleurs PowerPoint de 2002, on se retrouve pour les 5 actus de la semaine, comme tous les mercredis à 17h. Ah, ça pique aux yeux, mais ce n'est pas grave. Actu numéro 1, Yamaha est en train de développer un système de direction assistée pour les motos. Donc, la même chose que ce qu'on a actuellement dans les voitures, mais pour les motos. L'idée de ce système pour les motos, c'est qu'il fasse un petit peu double emploi, puisqu'il agirait pour faciliter les mouvements du guidon à basse vitesse, mais plutôt comme un amortisseur de direction à haute vitesse. Alors, concrètement, ça fonctionnerait avec des capteurs de couple qui agiraient en temps réel sur la force nécessaire d'assistance dont vous avez besoin pour tourner le guidon ou pour justement le caler quand vous êtes à très haute vitesse. Alors, l'idée, c'est qu'il n'agisse pas trop non plus quand vous êtes à basse vitesse, puisque si le guidon est un petit peu trop fluide, vous n'allez plus avoir aucune sensation. Et ça sera trop facile et donc très chiant et même peut-être dangereux d'ailleurs. Les réglages sont donc à peaufiner et un premier prototype sera testé sur les YZ 4,5 et 2,5 en championnat japonais de motocross. Très prochainement, là, à bientôt, ça arrive. Mais du coup, j'aurais besoin d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que ça serait utile pour le futur de la moto ? Ou plutôt un énième gadget électronique qui viendrait encore une fois casser, entre guillemets, le plaisir de pilotage d'une moto plutôt traditionnelle, on va dire. J'attends votre avis en commentaire comme d'habitude. Actu numéro 2, en F1, l'Arabie Saoudite fait grand débat et ce n'est pas près de s'arrêter puisqu'elle pourrait même accueillir d'ici 2024 la MotoGP. Le MotoGP ? La MotoGP ? Le débat est ouvert, à vous de n'en juger. Le bien connu circuit de Jeddah devrait laisser sa place à celui de Kidia, qui est en cours de travaux actuellement, et qui n'a rien à voir avec ce circuit entre guillemets urbain et très serré qu'est Jeddah. Vous le savez, les murs sont très très proches et justement c'est déjà ça le problème, c'est qu'il y a des murs, donc il y a très peu de dégagement et donc c'est impensable aujourd'hui d'accueillir le MotoGP à cet endroit-là. En revanche, le tracé de Kidia, lui, est beaucoup plus ouvert avec des grandes zones de dégagement et, attention, le prince, dont son nom est beaucoup trop compliqué pour être prononcé sans l'offenser, a dit, je cite, Alors évidemment, il y a beaucoup de débats tout autour de ce circuit, puisque déjà Jeddah a été construit un petit peu, entre guillemets, dans la précipitation, il y a eu pas mal de drames humains aussi, dans quelles conditions de travail les ouvriers ont bâti, entre guillemets, ce circuit, enfin voilà, il y a beaucoup de doutes et de questions qui tournent autour, donc est-ce que c'est la même chose en ce moment pour Kidia ou pas ? Évidemment, il y a des enquêtes en cours, nous, on est juste là pour relayer l'information. Mais voilà, est-ce que ça semble judicieux de construire un deuxième circuit là-bas, juste pour accueillir d'autres championnats comme le MotoGP ou peut-être même le World Superbike ou de l'endurance, qui sait, ou même d'autres championnats voitures comme le GT ou d'autres trucs comme ça. Donc voilà, ça soulève pas mal de questions, surtout qu'il faut le rappeler aussi, ils disposent d'un budget quasiment illimité, c'est même affolant et aberrant. Ils pensent très souvent être en droit de faire tout ce qu'ils veulent justement parce qu'ils ont trop d'argent, c'est le cas de le dire. Ils avaient même essayé d'acheter l'écurie de Valentino Rossi à travers le grand groupe pétrolier qu'ils possèdent à Ramco. Donc voilà, ils ne sont pas capables de tout, mais de beaucoup de choses quand même, et ça peut faire peur à certains, et je vous comprends. Encore une fois, l'espace commentaire est là pour donner votre avis. Actu numéro 3, j'avais envie de vous parler de la Super 73 C1X. Une petite moto électrique au look très stylé, en tout cas qui, moi, me plaît personnellement, et avec des performances qui sont plutôt convaincantes pour l'instant. Avec ses 120 km heure de vitesse maximale et 160 km d'autonomie, elle est clairement destinée au trajet de courte à moyenne distance, donc n'essayez pas de faire un Paris-Nice avec cette moto-là, c'est possible, mais c'est chiant. Avec ses 130 kg, ses roues de 15 pouces et une hauteur de selle qui culmine à la hauteur faramineuse de 780 mm, elle se veut être une moto fun, maniable et techniquement accessible, sauf quand on verra le prix. Ce prototype a été présenté au CES de Las Vegas en début d'année et devrait normalement être commercialisé d'ici 2023 pour les Etats-Unis et probablement beaucoup plus tard en France, puisqu'on est toujours en retard. Toujours pas de prix officiel, mais quand on voit la qualité des matériaux utilisés et les finitions de la moto, on peut clairement penser qu'elle ne sera pas accessible pour les moins de 10. Moi, clairement, en tout cas j'attends votre avis en commentaire, si les motos électriques ne coûtaient pas aussi cher à l'achat, moi ça aurait largement remplacé ma moto de tous les jours pour faire mes trajets quotidiens, c'est-à-dire aller au travail, faire les courses, etc. Actu numéro 4, on va revenir là où c'est que je suis né et c'est comme ça qu'on dit là-bas, puisque je parle bien de la Belgique, le pays de la frite et des bières à 2,75€. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€. Le ticket, je suis désolé, mais la crise, tu me diras où ce qu'elle est, habite. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir d'avoir cet accent, putain ! Et nous allons rencontrer Pieter, qui habite entre Chent et Antwerp, très précisément à Stéken. Et je vais arrêter avec cet accent, parce que ça risque d'être très emmerdant pour vous. Mais en gros, le bougre, il en avait un petit peu marre qu'il y ait des motos qui passent en fond de 6 avec des lignes à crâts déchicanées devant chez lui. Et il a donc tout simplement décidé, dans le plus grand des calmes, de construire un faux radar. Le gars a recopié quasiment à l'identique les radars qui sont disposés dans sa commune. Donc ça passe totalement inaperçu. Et il a même pensé à ajouter un système de flash qu'il peut télécommander à distance depuis la fenêtre de chez lui quand il voit arriver une voiture ou une moto un petit peu trop vite. Et là, vous vous dites, ça, en France, c'est impossible. En plus, je veux pas dire, mais il a vraiment pas le droit de mettre ce qu'il veut comme ça sur la voie publique. Eh ben oui, mais Peter, il est malin. Peter is smart. Attention, hein ! J'ai dit que j'ai arrêté avec l'accent, pardon. Le mec, il n'a pas installé le radar sur la voie publique. Il l'a installé sur le coin le plus à l'extrémité de son jardin. Donc il est sur sa propriété privée et personne ne peut l'empêcher de mettre ce qu'il veut dans son jardin. La municipalité a donc été saisie et ils ont même dit, écoutez, franchement, bien wesh, mec. Parce que ça peut même dissuader certains automobilistes, évidemment, de rouler beaucoup trop vite. Donc ça a une utilité publique. Et la municipalité a bien confirmé qu'il avait le droit de mettre ce qu'il voulait. S'il avait envie de planter un arbre, il plantait un arbre. Lui, il a planté un radar et il encule le game. Bref, ne faites pas comme Peter. Parce que sinon, on va avoir des radars partout. Et c'est un petit peu emmerdant. Vank about ! Actu numéro 5, on retourne chez les Bleus avec Yamaha qui vient de dévoiler un truc que je veux absolument un jour posséder dans mon fucking garage. Yamaha, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le-moi tester une journée. Après, je vous le rends, promis. Ou peut-être pas. Mais voilà, une journée, juste un jour, c'est cool. Ils viennent donc de présenter le TYE 2.0. Donc forcément, ça vient dans l'évolution de cette moto trial électrique qui est d'abord sortie en 2018. Cette année, elle amène son lot de nouveautés avec un cadre monocoque, une nouvelle unité de puissance électrique aux performances beaucoup plus élevées. On dirait que je parle dans un cockpit d'avion quand je dis ça. Et forcément, une meilleure batterie qui, elle, a normalement 2,5 fois plus d'autonomie que la première version. Le but, c'est de développer cette gamme de motos trial. Et donc, Yamaha devrait normalement l'inscrire sur certaines manches du championnat du monde trial avec à son guidon le japonais, attention, je vous en prends mes notes, Kenichi Kuroyama, qui du coup connaît bien un petit peu la bestiole puisque c'est lui qui était en charge du développement de la première version. Et donc, c'est tout naturellement que Yamaha s'est tourné vers lui pour le développement de cette nouvelle version. Donc là, 2.0. A suivre donc de très près puisque c'est un type de moto qui est très utilisé par les pilotes notamment en endurance, en moto GP ou autre pour s'entraîner ou même des gens qui ne font pas de compétition. C'est juste très très cool de faire du trial et de s'entraîner avec ça. Ça coûte un peu bonbon, on ne va pas se mentir, ça coûte un petit peu cher. Mais bon, l'innovation est quand même à suivre de près. Messieurs dames, c'est la fin des 5 actus et j'ai une très bonne nouvelle. Techniquement, au moment où vous voyez cette vidéo-là, dans moins d'une semaine, je peux reprendre la moto. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut quand même que je me concerte entre guillemets avec mon kiné. On continue de faire un maximum de rééducation 2 à 3 fois par semaine. Et le but, c'est de reprendre la moto le plus rapidement possible sans non plus brusquer mon genou puisque ça serait quand même bête de se reblesser. Bref, je vous tiens au courant sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Carbon 23. Prenez soin de vous. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !